Bonjour à tous et à toutes, c'est Lopog et bienvenue dans ta nouvelle émission intitulée Corruption.jv Ta nouvelle émission qui va s'amuser à détruire et exploser certains jeux de ton enfance Avant de passer à l'acte, je vais vous expliquer comment marche la corruption de ROM Parce que je vais jouer sur un émulateur Et le premier jeu que nous allons tester ensemble, c'est Super Mario Bros, sorti sur NES Déjà, avant toute chose, il faut savoir qu'une ROM, grosso merdo, c'est tout simplement l'image d'un jeu vidéo Sur cartouche ou sur CD qui a été mis sur l'ordinateur Ensuite, l'émulateur, lui, va tout simplement lire et donc interpréter la ROM En proposant diverses fonctionnalités, allant de la gestion des touches, des graphismes, du son, etc Ensuite, la corruption de ROM, comment ça marche ? En fait, c'est pas très dur, il faut se rendre compte que toutes les données d'un jeu vidéo, c'est des bits C'est des octets, donc c'est des 0 et des 1 Ça comprend les images, les sons, les musiques, le code Toutes ces données sont retranscrites en bits, c'est-à-dire des 0 et des 1 Et comprises par l'ordinateur ou par la machine qui doivent les interpréter Il faut imaginer qu'un fichier ROM, une fois interprété par l'émulateur, ressemble à peu près à ça Oui, c'est un peu le bordel Donc en fait, la corruption de ROM, c'est pas très dur à comprendre Ça consiste tout simplement à se placer dans un endroit de la ROM A l'aide d'un logiciel, bien entendu Et à cet endroit, on va rajouter certains bits aléatoires Cette action va créer des dysfonctionnements dans la ROM et il va se passer des trucs vraiment étranges Ça va du plantage de la ROM, de la modification de l'intelligence artificielle De la modification des sprites, des niveaux, de plein de choses Ça dépend de la ROM, ça dépend des bits qu'on ajoute, ça dépend d'où on est placé dans la mémoire Et donc dans cette vidéo, je vous propose de découvrir avec moi les dysfonctionnements qui vont arriver à la pauvre ROM que nous allons maltraiter aujourd'hui J'ai cité Super Mario Bros, sortie sur NES Donc nous voilà sur une version modifiée de Super Mario Bros Qui est un jeu sorti sur NES en 85 Donc là on peut voir certains problèmes graphiques Euh... Ah oui Ah oui d'accord, ok, normal Ouais, donne-moi le champion Oh là là, mon dieu Faudra que je mette un avertissement épileptique en début de vidéo Je pense parce que ça pourrait être quelque chose de bien Alors j'ai pas compris, je viens de me faire toucher mais j'ai grandi Ce qui n'est plutôt pas très exact en fait, surtout dans le monde de Mario C'est très bizarre ce que je viens de dire en fait Bon, oh là là, non mais il patine, mais c'est dingue Oh ! Ah ok d'accord, c'était l'étoile, d'accord, non mais d'accord Oh attends, il y a un champignon Putain, Mario arrête de patiner comme un trou du cul Toute l'équipe de Coopion.jv tenait à vous présenter cet instant musical rare et d'une grande qualité Ah, ça va sinon Franchement le remix, il est énorme, il déchire trop quoi David Guetta et voilà, il est jaloux Il est jaloux de la qualité de ce remix audio A part la musique, j'ai pas l'impression qu'il y ait de trop gros problèmes Oh wow, les monstres sont transformés en Koopa, OMG Les contrôles sont abominables, je sais pas ce qu'il se passe, ça prend moins 3 ans, j'ai beaucoup moins d'inertie Mais regardez lui là, qu'est-ce qu'il fait, expliquez-moi Oh là là, la Koopa, est-ce que vous vous transformez en Koopa vous ? Non Oh lui oui, il avait envie c'est tout Wow, Mario version Version bluescreen quoi, version Windows Qu'est-ce qu'il se passe Dans ce monde Je suis coincé dans le coin Attends, ah, si je saute vite comme ça, je peux peut-être m'en sortir Oh là là, la vache Merde alors Oh Oh Eh, c'est comme ça qu'on avance dans le jeu, ok, allez Non, en fait ça, c'est chiant Wow Je suis dans un autre monde Putain, oh putain Je ne sais pas ce qu'il se passe Là, il y a un mur, je trouvais qu'il y avait un mur invisible ici Non, mais il chite Oh, 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 le champignon va pouvoir me dire s'il y a des trous Eh, intelligent ou pas ? Intelligent le mec ou pas ? Champignon, oh là, il y a un trou Oh C'est un nouveau gameplay Oh, non Donc nous voilà dans le monde plutôt ténébreux de Mario Bros Comme tout le monde le sait, bien entendu Hop, hop, jump, jump Oh là là, oh là là, je suis trop, trop fort Non, c'est cool, sympa le bonus à gauche, là, direct Wait D'accord, ok C'est quoi si je fais ça ? Si je fais ça ? Si je fais ça Ça ne fait rien du tout Ouais, trop bien, je veux faire un niveau Non, ouais, trop bien, je veux faire un niveau Ouais, trop Putain Hum Oh, oh, oh là là, je suis trop fort, OMG Ah, il a décidé d'arrêter Ok, bon bah, on arrête Oh là là, c'est Mario Bros, c'est marrant parce que je n'avais pas l'impression d'avoir joué au même jeu quand j'étais gamin Non Enfin bref, n'hésitez pas à me proposer des jeux que je pourrais corrompre, comme ça je pourrais défoncer votre enfance à vous aussi Le jeu doit tout simplement être de la génération 8 bits, c'est-à-dire NES et Master System, et c'est tout Et le mot de la fin, avant de finir et avant de nous quitter les amis, je voulais dire à tous et à toutes un grand merci Je voulais vous remercier personnellement étant donné qu'on est déjà à 66 abonnés, je me rapproche tout doucement des 100 C'est franchement super cool, merci à vous, merci à tous et à toutes, même si vous n'êtes pas encore abonné N'hésitez pas à le faire, n'hésitez pas à liker la vidéo bien entendu Et si cette vidéo t'a vraiment plu, n'hésite pas à la partager sur tes réseaux sociaux favoris, ça serait vraiment super cool pour moi Sur ce, je te souhaite une très bonne fin de semaine et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo